Dans la scène de genre, la composition des tableaux se réduit peu à peu, au point de donner parfois l'impression de pénétrer brusquement dans l'intimité des personnages que l'on observe. Avec la scène de genre, le spectateur devient un voyeur qui se glisse dans une maison et contemple les hommes et surtout les femmes. Dans la scène de genre, autre étrange paradoxe du siècle d'or, personne ne semble jamais travailler. Les hommes badinent avec les femmes lorsqu'ils ne sont pas occupés à boire ou jouer aux cartes, ou parfois les trois en même temps. Cette représentation, incroyablement moderne de la réalité la plus prosaïque, trouvera son apogée dans cette scène de genre, l'œuvre d'un peintre aujourd'hui oublié appelé Hoxtraten. À force de décrire leur quotidien, voilà que les plus habiles des peintres finirent par ne trouver rien de plus intéressant à représenter que leurs pantoufles. Mais sommes-nous si sûrs que derrière cette apparente banalité ne se cache pas autre chose ? Il y a dans ces toiles une clé qui nous dit que le plus important appartient toujours au hors-champ. Ici, l'allusion était extrêmement claire pour un Irlandais de l'époque de Vermeer. Un homme, consumé de désir, a laissé ses pantoufles avant de monter à l'étage avec la femme de ménage, afin de s'adonner à un acte d'amour débridé, une activité peu morale et consommatrice d'un temps qui passe trop vite. Les peintres du temps de Vermeer adoraient ainsi truffer de références mystérieuses leurs compositions. Dans cette époque fantasque où tout semblait possible, la plupart de ces allusions jouaient en réalité avec le sens qu'il fallait donner au commerce entre les hommes et les femmes. Et si le spectateur ne comprenait pas l'allusion, certains peintres n'hésitèrent pas à se montrer bien plus explicites sur la symbolique. Car celle-ci, pour la première fois dans l'histoire de l'art, ne relevait pas toujours des codes partagés par tous. Les peintres jouaient ainsi sur des mots, des calembours, des rébus visuels liés à la langue de l'époque, ou des références à l'actualité que parfois même ceux qui achetaient l'étoile ne comprenaient pas. Par exemple, le lutte, qui se disait l'huit en flamand, était aussi le mot employé en argot pour désigner le vagin. Brusquement, le petit instrument baroque devint un code tacite pour représenter l'amour vénal. C'est pourquoi dans la peinture du siècle d'or, une femme jouant du lutte est toujours sur le point de se dévêtir. Et si cet immense chapeau était en réalité une métaphore du ridicule de l'accumulation des richesses dont Vermeer se moquait. Et si la jeune femme du tableau de Vermeer, au mystérieux et délicat sourire, était là pour nous montrer cette folie et se moquer de cette vanité. Et si cette jeune femme se riait de l'officier, à quoi bon porter un si grand chapeau ? Mais peut-être aussi pour témoigner de ce qui fut l'une des plus grandes contradictions de l'histoire des sociétés. Les Néerlandais, ce peuple à l'éthique protestante, fait de mesures et de dépouillement, de discrétion, de retenue, devenaient les plus riches du monde. Il arrive parfois que la richesse embarrasse la morale.